On sait que la théorie, la physique contemporaine, la physique quantique, soulève des problèmes d'interprétation que, en toute honnêteté, on ne peut pas considérer comme résolues aujourd'hui. La physique quantique, donc actuellement, est une théorie constituée qui marche. Il n'empêche qu'elle soulève des problèmes d'interprétation. Le problème, d'après ma démarche, celle de la psychomatière, c'est que la psychomatière a deux états complémentaires, un peu comme l'eau qui peut devenir soit l'eau liquide, soit la glace solide. Il existe une forme rudimentaire de libre-arbitre dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des domaines, où la matière, où une particule matérielle, par exemple, a la possibilité de choisir. Tout ça pour suggérer l'idée qu'avec ces notions-là, je vais pouvoir chercher à élaborer, je vais pouvoir proposer une théorie du cerveau conscient, pouvoir répondre à la question pourquoi le cerveau est l'organe de la conscience. Je rattache ça à une grande famille de phénomènes qu'on appelle paranormaux aujourd'hui, qui, encore une fois, ne sont paranormaux que parce qu'il n'y a pas d'explication, parce que, dans le cadre de la physique matérialiste, elles n'ont pas le droit de citer. Mais si on se dote d'un paradigme plus vaste, on comprend que ces phénomènes ont le droit de citer, parce que tout ça, ça passe par ces liens de supralité dans l'invisible. Si nous prenions en compte toutes nos ailes psychiques liées à cette connexion que nous avons avec les autres, on s'apercevrait que, dans l'invisible, nous sommes l'univers entier. Nous sommes multiplement reliés. Ce qui veut dire, quelque part, que la loi de l'univers, c'est une loi de reliance, d'interdépendance, donc de participation, on participe tous aux autres, aux problèmes du monde. Pour moi, c'est un message d'espoir, parce que, finalement, qu'est-ce que dit la nouvelle physique et la psychomatière ? Elle nous dit que le matériau de base du monde, qui est la matière, n'est pas une substance morte et inerte, privée de vie. Au contraire, c'est une substance vivante. Ce qui permettrait de faire essaimer la conscience dans des milieux hostiles à la vie. Donc, c'est une espèce de réenchantement du monde. On pourrait recréer une apparition de conscience à des niveaux beaucoup plus forts que nous. Évidemment, on aurait des vrais génies en conscience artificielle, puisqu'il n'y aurait pas de limite. Donc, nous, c'est ça un petit peu l'aventure que rendrait possible, si elle était juste, la notion de psychomatière. Une conséquence de cette vision des choses, et qu'elle ouvre, une conséquence, je dirais, technologique, et qu'elle ouvre la voie vers la conscience artificielle qu'on peut appeler conscience exobiologique. Pourquoi exobiologique ? Parce qu'elle est hors de la biologie. C'est-à-dire une conscience artificielle qui serait sur un support de machine. Aucun ne va dire de façon explicite, tout se passe comme si, on peut envisager l'hypothèse qu'il y ait une intentionnalité cosmique. Alors, évidemment, les physiciens n'ont pas aimé ça, parce que là, vous allez mettre le bon Dieu derrière. Et ça, la science n'aime pas ça. Non, c'est pas la science, l'idéologie. Le fond de culture scientifique. Alors, moi, là encore, je dis, la science en tant que telle n'a aucune, aucun, a priori, aucun avis. Donc, là encore, quelle est la véritable attitude scientifique ? C'est de dire, nous devons garder la possibilité qu'il y ait un Dieu créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada